OK, bienvenue dans la Tournée canadienne 2019. Je vais vous présenter plein de choses. C'est grand cliss le Canada, là. Si t'oublies tes clés après un show, t'as comme 1200 km à faire pour tourner, chercher... Ah, man... Ça, c'est Stéphane. Ça, c'est Pierre-Luc. Ça, c'est mon franc. Et ça, Alexis. Niamh, c'est lui qui fait la première partie du spectacle. Il coûte un peu plus cher, mais en revanche, il doit faire office de minestrelle personnelle. C'est notre entente. Louis-José, nous allons évidemment parler de ce quatrième spectacle, mais avant, peut-être parler de cette tournée. Pourquoi tenir à venir nous voir ici, Louis-José? Tout d'abord, il faut savoir que la dernière fois que j'ai fait une tournée canadienne, c'était il y a sept ans. Depuis, il y a eu deux premiers ministres au Canada, trois au Québec, et de moins en moins de rigolfeurs. Je me suis aussi dit que je négligeais mon Canada. Je devrais venir plus souvent. C'est le fun de la tournée. On voit toutes sortes de choses intéressantes et instructives. Comme ça. Bien sûr, on y reviendra. Mais on en apprend aussi beaucoup sur les lieux qu'on visite. Officiellement, le pointe est construit en 1959. Par contre, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a eu une première version du pont. C'est un super pont. Tout le monde l'aimait. Tout le monde était content. C'était vraiment la fierté de tout Fredericton. Puis un jour d'être ensoleillé, le pont, bien il s'est mis à twerker. Au début, c'était drôle. À un moment donné, le pont était capable d'arrêter. Ils ont appelé l'architecte pour le calmer sans succès. Après un temps, les gens s'en sont complètement désintéressés. Puis le pont termina sa vie tout seul. Ils l'ont reconstruit pour aujourd'hui, puis personne ne parle de ça. Bien, puis personne sauve moi. Pourquoi tenir à venir nous voir ici, Louis-José? Parce que moi, c'est vraiment mon métier, ça, dans la vie, de faire des spectacles. Tu sais, je fais un petit peu du cinéma, puis j'anime un gala de prix, puis tout ça. Mais il y a quelque chose d'un peu euphorisant, d'assez effervescent pour nous, ma petite équipe, puis moi, d'être juste à l'autre bout du pays, puis de faire nos petites affaires. Tout le monde est de bonne humeur. On est content de faire ça. Faites un maximum de oui pour Louis-José Oud! Oh, là! Oh, là! Ah, ouais! 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 Ah! Ah, ah, ah! Ce qu'il y a de merveilleux avec la tournée, c'est qu'on est aussi très autosuffisants au niveau de notre divertissement. C'est aussi toute la beauté de l'opération. C'est un fin mélange très mathématique de joie, de complicité, puis d'images au ralentique qui regardent le pot. Bon, pour revenir au pont Princess Margaret, il faut savoir aussi que pour l'inauguration de la madame, Margaret, elle ne pouvait pas venir. Elle avait un tournoi de bridge ou une classe de fabrication de sandwich de cocombre, très populaire à l'époque. Je ne sais pas trop donc, au lieu d'y aller, elle a fait envoyer son chat, Rainbow. Sauf que le chat Rainbow, il est mort subitement, juste avant de monter sur le pont. Ouais. Donc, en hommage à Rainbow, on peut observer exactement là où le chat est mort, un commerce funéraire pour animaux de compagnie qui s'appelle le Rainbow Bridge Pet Funeral Home. Stéphane, si tu peux faire allumer les lumières de la salle, s'il vous plaît. Ah, tabarou, OK, c'était assez, c'était assez. C'était drastique. OK, je vous voyais pas bien pendant le spectacle. Fait que là, je vous vois bien, si on voit très bien. Vous avez une espèce de monument devant l'hôtel de ville, c'est ça? Puis c'est un enfant qui égorge une truite. Puis la truite sort de l'eau, c'est une fontaine, genre. On m'avait parlé de ça, fait que j'ai googlé ça. Son nom, c'est Freddy the nude. Puis je veux juste vous dire que quand tu googles Freddy the nude, il y a toutes sortes d'affaires. Frédéric Tenet est là pour nous rappeler les belles choses de la vie. Comme se souvenir que malgré les événements, un pont qui s'écroule ou un chat qui meurt, la vie continue. Et on peut la célébrer avec courage et résilience. Merci à toi, Pont Princess Margaret. Merci à toi, Rainbow. Merci à toi, Frédéric Tenet. Et... Ouais ! Bravo ! Bien sûr, gang. A ta boy Billy. Caput. Tchus. Tchus.